La manifestation des avocats de l'ancien président mauritanien Mohamed Oulda Abdelaziz. Ce mardi, ils ont fait savoir qu'il s'était retiré de la dernière audience de son procès au motif que les droits de la défense n'étaient pas respectés. Il est jugé pour enrichissement illicite, la correspondance régionale de Sarasako. Selon maître Taleb Kiyar, l'un des avocats de l'ancien président, la défense est retirée de l'audience qui se tenait ce lundi à Nouakchott. Dans le viseur des avocats, le refus de la cour d'entendre de nouveaux témoins de poursuivre la comparution de Mohamed Oulda Abdelaziz. Ils protestent également contre le fait de ne pouvoir préparer leur défense dans le secret, c'est-à-dire sans mouchard, selon maître Kiyar, qui assure que la villa dans laquelle est détenu son client n'a aucune intimité. Suite au départ des avocats de la défense, la cour a commis d'office d'autres avocats et suspendu l'audience une semaine. Du côté de la partie civile, on pointe du doigt une fuite en avant de l'ancien président et de ses conseils. Mohamed Oulda Abdelaziz, comparé aux côtés d'une douzaine d'anciens dignitaires de son régime pour enrichissement illicite, lui clame son innocence et assure que l'actuel président, qui est aussi son ancien dauphin, veut l'empêcher de revenir en politique. Une accusation rejetée par le pouvoir de Nouakchott. Sous-titrage Société Radio-Canada